La bénédiction nuptiale renvoie au mariage chrétien dans notre société. Au cœur de celui-ci, se trouve le devoir de soumission de la femme à l'égard de l'homme, son époux qui est le chef de la famille. Mais dans la pratique, ce devoir de soumission prête souvent à confusion, à telle enseigne que certaines femmes deviennent les esclaves de leur mari. Comment la doctrine chrétienne présente-t-elle cette notion de soumission ? La doctrine chrétienne, dans sa pratique, considère le mariage comme selon et pour la volonté de Dieu. Le mariage, la Bible appelle ce lien, le lien entre l'homme et la femme, par une alliance. Une alliance, pourquoi ? Parce que dans le mariage, l'alliance, c'est le couronnement d'un effort. Pour entrer dans l'alliance de Dieu, il a fallu que Jésus-Christ vienne verser son sang. Si tu veux te marier selon la doctrine de Christ, tu dois couronner ton mariage par un effort. Il a fait que ton mariage change de dimension, qu'on l'appelle par l'alliance. Le mariage chrétien étant un sacrement, donc un signe sacré, fait de l'homme et de sa femme, une seule chair, selon l'Écriture sainte. De ce point de vue, la femme est une partie de l'homme, une partie de lui-même, d'où la nécessité de l'aimer et de la respecter.